Bonjour, salam aleykoum à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouvelles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo rangement de placards, de celliers ou autres pour organiser tout ce qui est alimentation et tout ce qui est ustensiles, etc. de cuisine pour que vous ayez une meilleure visibilité et pour que vous choisissez plus rapidement vos affaires. Moi je pense que c'est ça et en ce moment vous savez que la plupart de l'aliment sont dans ma grande tour dans la cuisine et quelques certaines choses sont ici, je vous avais déjà dit surtout tout ce qui est sucrerie pour éviter que les enfants piochent dedans ou volent dans le placard et sinon j'ai beaucoup de mini, de petits électros, ménagers, petits robots, etc. toutes ces petites choses là que j'utilise pour la cuisine pour éviter qu'ils soient posés sur le plan de travail je les mets dans le placard. En ce moment c'est un peu tout et n'importe quoi dedans je vais vous montrer comme d'habitude c'est sans filtre, je vous montre la réalité et j'aurais aimé quelque chose de comme je vous ai dit plus visible, plus joli visuellement et en plus de ça qui me facilitera un peu plus la vie quotidiennement surtout pour mes recettes, etc. donc je vais essayer d'importer la plupart des choses dans la cuisine donc là-bas c'est quand même un peu rangé, c'est ordonné mais ici c'est autre chose donc c'est pas le placard de mes rêves c'est vraiment un placard qui a été mis au couloir il est vraiment dans un genre de petit endroit et je vous l'avais déjà montré, je crois que je vous l'avais déjà filmé et la disposition est pas top, c'est pas ce que je veux réellement mais je vais essayer grâce à certaines choses de pouvoir le faire plus joliment et plus agréable à regarder en fait j'aurais aimé même enlever ces portes et mettre plutôt des rideaux plutôt que des portes parce que c'est des anciennes portes franchement c'est des portes qui datent de très 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 longtemps je sais pas si vous connaissez ce genre de porte qui s'ouvre comme ça et voilà, j'aurais aimé vraiment mettre autre chose sur un rideau je pense un rideau ça aurait été pas mal alors ce que je peux vous dire c'est surtout si vous voulez changer votre cellier ou votre armoire de garde-manger ou autre c'est de vous donner en fait la motivation en regardant des vidéos sur YouTube et aussi en regardant sur Pinterest vous tapez garde-manger ouais rangement garde-manger et vous avez le panel en fait de photos comme ça c'est juste trop bien et ça vous donne envie d'avoir un cellier propre et ordonné moi j'adore ça me motive vraiment je me dis ah c'est vraiment le coin de mes rêves et ce qui revient souvent c'est ce type de panier vous savez c'est plus joli je trouve les paniers en osier dans un coin pour mettre l'alimentation et tout je sais pas pourquoi je trouve ça plus beau et visuellement plus joli donc vous avez vraiment énormément de choix et ça vous permet de voir en fonction de votre placard à vous qu'est-ce que vous pouvez faire comme rangement ça vous donne des idées, des astuces comme par exemple ici vous avez une petite astuce pour disposer en fait chacun de vos aliments faire des petites boîtes etc franchement c'est pas mal même ici vous pouvez retrouver je crois ces boîtes là chez Action ou Babou ou autre et vous rangez toutes vos affaires et c'est assez rapide à emporter bref c'est un peu ça que je voulais faire et j'ai acheté du coup les paniers en osier j'ai trouvé cher chez Action du coup je suis allée sur Amazon et j'en ai acheté par lot par contre celui-là il sent très très fort vous savez l'odeur du panier et tout il sent très très fort, très mauvais je pense avec le temps ça va s'enlever il fait qu'il soit enfermé dans une boîte donc il y en avait trois comme ça du plus grand au plus petit voilà pour ranger un peu de tout ce que vous voulez de toute façon on va voir ensemble ensuite j'ai pris ces kits de 4 ceux-là ne sont pas mauvais si jamais donc si vous voulez plutôt utiliser ceux-là en plus ils sont tous de la même dimension voilà je vous mets les liens en barre d'infos si vous êtes intéressé à utiliser des paniers en osier pour vos celliers ou autres endroits pour rangement mais voilà moi le thème c'est vraiment ça ils mettent peut-être des petites étiquettes dessus pour dire c'est plus gâteau, biscuits, salé, sucré etc j'ai repris des petits paniers comme ça je vais voir ce que je vais faire c'est les flexis qu'on met dans les tiroirs mais je me suis dit pour mettre des petites choses plus faciles j'ai acheté ça chez Action c'est la première fois que je le vois en fait c'est un panier qu'on peut utiliser en étagère enfin c'est des étagères et je vais voir comment le disposer aussi c'est pas sûr que j'arriverai à le mettre je vais essayer mais ça aussi pareil c'est super bien pour disposer en fait des petites choses, des petits rangements qu'on doit prendre assez rapidement et j'ai acheté ça pour mes étagères donc ce sont des autocollants, des self-adhésifs vous pouvez mettre au bord des fenêtres et ça c'est super bien je vais le mettre au bord de mes fenêtres parce que vous avez du marbre vous avez le style marbre comme celui-ci vous avez le style parté aussi bois, effet bois vous avez d'autres styles donc j'en ai pris 3 3 ou 4 et voilà pour mes étagères maintenant je vais vous montrer la catastrophe de ma cuisine de mon cellier parce que la cuisine c'est assez ça ne veut pas vous zoomer ça ne veut pas me cadrer voilà bref vous m'avez compris je vais vous montrer tout ça ensemble vous allez voir que c'est catastrophique donc je vous montre ça je vous dis ce que je vais en faire ce que je vais enlever ce que je ne vais pas enlever et vous allez me suivre comme d'habitude avec moi pour tout ranger tout débarrasser tout refaire et ranger ensemble tout ce petit coin cellier donc tada on va commencer je vous montre voilà mon fameux petit placard donc en général il est très bien rangé ce côté là donc c'est là où je mets d'habitude les rangements de sucreries en fait et on m'en avait mis un cadenas si vous voyez ici pour mettre un cadenas donc ici on avait mis ça ici c'est devenu un rangement de papier alors qu'il n'y avait rien ici ici j'avais mis les médicaments mais je vais les mettre j'ai le même placard dans la salle de bave donc vous savez je vous l'avais vu il est plus petit je crois ouais plus petit et du coup tout ce qui est médicaments je vais le mettre en haut ensuite vous avez plus en haut en fait j'avais mis toutes les gamelles et tout mais pareil on a rajouté des papiers on a rajouté des médicaments voilà donc on va essayer de remettre ce petit coin cellier correctement rhabiller les étagères qui sont très très moches surtout là je n'aime pas voir l'effet bois qui est ici et en bas on a ma camix et du bordel ouais il y a un peu de tout donc j'ai essayé de mettre ça en dessous et c'est pareil je voulais mettre cette étagère là dans le coin donc on va voir si ça rentre dans ce coin là et on verra parce que mon mari voulait remettre l'étagère j'ai dit non justement j'avais besoin d'un emplacement vide pour remettre l'étagère ça serait plus sympa et plus facile à ranger les placards toujours je trouve que c'est trop en fait et en plus ils ne sont pas de la même de la même distance ils ne sont pas espacés du ouais ils ne sont pas bien espacés donc je vais voir ça donc c'est vraiment ancien vous avez ça donc dans ma cuillère dans les séries j'ai ça en fait c'est quoi à la base c'est une entrée en fait vous pouvez ranger un peu de tout et vous pouvez approcher vos vestes etc mais vous savez quoi comme j'ai vu la vidéo de Camilla Monix quand elle a accroché ces moules en silicone je pense que je vais utiliser pour ranger aussi mes moules tant qu'à faire franchement c'était une bonne idée donc comme j'ai ça c'est l'idée de la meilleure idée quoi donc maintenant je vais tout débarrasser je vais ranger nettoyer les étagères les rhabiller et on va faire ça ensemble en espérant je vais faire ça très rapidement donc la première chose qu'on fait c'est vider les placards et nettoyer les planches le tri se fera par la suite parce que si on commence à trier surtout qu'il y a énormément de choses on n'en finit pas moi quand je débarrasse et que je réorganise par exemple une chambre un placard une armoire je vide je mets dans un coin tout ce qui n'est pas encore tout ce qui n'est pas encore trié et je les tri par la suite une fois que j'ai bien organisé mon armoire ou autre donc comme vous avez pu le constater et je n'ai pas menti il y avait vraiment de tout 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 et voilà c'était pas rangé c'était pas trié le fait que voilà une étagère pour l'alimentation une étagère pour les médicaments voilà c'était pas c'était pas une bonne organisation et pour moi c'était pas simple aussi de retrouver certains médicaments de retrouver certaines choses voilà c'est même visuellement voilà c'est pas trop joli quoi on va essayer de le rendre un peu plus beau un peu plus et un peu plus pratique donc j'avais du mal à me dire que je pouvais transformer cet endroit en garde-manger je me disais que voilà c'était pas vraiment dans la cuisine que c'était voilà tant que c'était pas dans la cuisine en fait je me disais que c'était pas possible quoi mais en fait vous allez voir que ça va être plutôt pratique pour moi et de toute façon j'ai mis le congélateur aussi à cet endroit donc ça m'arrangera énormément pour l'organisation en fait de mes cocottes de mes gamelles etc de mes poêles parce que j'avais peu de place en fait dans la cuisine pour ranger tout ce qui est tout ce qui est accessoires de cuisine et j'avais toute ma tour juste pour l'alimentation mais elle était pas très en fait c'était pas facile à vérifier c'était pas facile à organiser plutôt j'avais beau essayer de l'organiser je trouvais que c'était pas pratique pour moi en fait visuellement c'était pas facile c'était pas facile donc une fois que l'armoire est complètement vidé je passe l'aspirateur donc malgré que certains endroits où il n'y avait pas de biscuits ou de gâteau il y avait quand même de la poussière, des miettes, plein de petites choses comme ça donc on aspire d'abord avant de passer un coup de nettoyage sur les étagères avant de les recouvrir avec le papier adhésif que j'ai acheté chez Action donc là maintenant je nettoie et j'utilise le produit comme d'habitude de la marque You je suis très surprise de cette marque parce qu'elle tient assez longtemps la petite bouteille je l'ai acheté ça fait quoi plus d'un mois ben j'ai encore pas mal de produits dans la petite bouteille donc c'est plutôt pas mal il est plutôt efficace c'est le dégraissant celui qui a l'étiquette rouge et il dégraisse très très bien, il nettoie très très bien surtout les tâches très imprégnées qu'on a du mal en fait à frotter ben franchement pour le coup je suis assez satisfaite de ce produit donc on va commencer par coller, par couvrir toutes ces étagères vous allez voir c'est assez compliqué pour moi je ne suis pas très bricolage, je vous l'ai déjà dit, les dny et compagnie c'est pas trop mon truc mon mari, je laisse tout ça à mon mari, tout ce qui est bricolage etc et tout ce qui est dny je le laisse à ma soeur mais voilà je voulais vraiment que le rendu soit vraiment joli et voilà du coup j'ai préféré quand même essayer de les couvrir donc j'ai mis du temps à comprendre comment j'allais disposer ces étagères mais le rouleau adhésif de chez Action est plutôt pas mal je trouve que au début j'ai eu du mal à coller en fait j'avais pas trop compris le système mais au fur et à mesure de m'habituer en fait à disposer l'autocollant sur la planche franchement c'est assez simple et assez rapide c'est pas très très compliqué le plus difficile c'est de replier les coins de redisposer et d'essayer de bien coller sans que certaines bulles se forment mais sinon voilà ça a été assez simple et assez facile moi qui déteste bricoler bricoler ou voilà tout ce qui est bricolage et tout c'est vraiment pas pour moi donc j'ai quand même réussi à coller correctement je sais que les rebords n'étaient pas si droits que ça mais j'ai quand même réussi à faire ce que je voulais et vous allez voir le rendu que ça donne le fait de couvrir des étagères blanches et vieillies ça redonne tout de suite un côté plus récent à l'armoire en fait parce que je le trouvais vieillot c'est une armoire vraiment qui date et du coup c'est pas voilà c'était pas très joli visuellement surtout quand une étagère on voit les rebords un peu l'effet bois qui ressort ça fait pas très propre donc bien sûr je ne vous ai pas montré les deux toutes les étagères à faire je vous ai montré juste deux que j'ai faites et voilà après ça a été une fois qu'on a compris le système ça va plutôt vite on peut voir que je galère quand même un petit peu j'essaye j'essaye mais c'est pas trop mon truc après je pense que sur une table ou si j'aurais été mieux dans un endroit plus disposé on va dire j'aurais peut-être mieux réussi à faire tout ça mais c'est vrai comme j'avais tout mis sur la table de cuisine j'avais tout disposé tout ce qui était dans le placard j'avais vraiment pas d'endroit pour faire tout ça donc du coup j'ai fait comme ceci mais voilà après le rendu franchement j'ai trop aimé regardez comme c'est trop trop beau ça donne tout de suite un côté plus propre plus design on va dire que tout à l'heure donc du coup j'essaye de disposer en fait les paniers que je venais d'acheter j'essayais de voir comment ça allait sur le placard et ce que j'allais faire donc au début je regarde toujours un peu j'essaye je dispose je redispose si ça va ou si c'est trop serré et après voilà ça vient tout seul en fait j'ai l'inspiration grâce à des photos, vidéos mais après tout le reste ça vient sur le coup donc j'ai mis cette desserte en dessous j'avais cette idée depuis depuis très longtemps et j'hésitais je me disais que ça allait pas rentrer mais finalement je suis trop trop contente j'ai pu j'ai pu le disposer à cet endroit et du coup je pourrais mettre mes oignons mes pommes de terre tout ça tout ça et j'ai utilisé toujours mes petites boîtes flexi je les ai mis dans les tiroirs donc comme quoi ils servent aussi pour d'autres fonctionnalités et je remets cette étagère vous allez voir comment je vais la disposer au début je voulais la mettre à côté de la desserte mais voilà je trouvais que ça faisait trop trop serré donc l'étagère est assez simple à monter elle fait un peu penser à l'étagère que j'ai acheté chez Ikea qui coûtait 9,99€ donc il y a un peu plus grande mais celle-ci c'est plus pour des angles donc vous pouvez l'utiliser pour les salles de bain cuisine ou bianderie franchement elle peut être utilisée pour plein plein de choses et voilà c'est des étagères qui ne coûtent pas cher 4,99€ et elle peut être utilisée pour plein d'autres choix vous pouvez même le mettre juste en deux étagères franchement j'aime beaucoup ce genre d'étagères parce que ça vous permet de vous organiser au niveau des armoires donc voilà comment j'ai décidé de la disposer vous allez voir ça vient en fait tout doucement je ne dis pas tout de suite oui je vais mettre ça ici ou là ou là ou là c'est sur le coup je regarde je vois où je peux mettre certaines choses et après ça vient l'idée vient tout seule en fait mais je vous dis sincèrement les photos aident beaucoup à l'époque je regardais beaucoup sur google les inspirations décorations j'ai toujours été comme ça je m'inspirais et après ça me donnait des idées et là j'ai découvert Pinterest récemment et je trouve que ça nous permet d'avoir aussi pas mal d'idées pour que ce soit décoration rangement, organisation, astuces etc franchement c'est plutôt pas mal ma soeur me le dit toujours mais regarde Pinterest pourquoi tu ne regardes pas ? je dis écoute à l'époque je regardais pour la mode, le style et tout mais c'est vrai que j'ai jamais pensé à tout ce qui était vie de tous les jours organisation, astuces de la vie, santé etc franchement c'est plutôt pas mal c'est encore mieux que google donc ça se met en forme tout doucement et j'étais en train de disposer tout ce qui était en fait produit pour faire des gâteaux pour faire tout ce qui est pâtisserie et c'est vrai que c'est plus agréable comme ça parce que dans mon armoire, dans la cuisine je ne voyais pas tout et là je peux vous dire que visuellement ça va m'aider énormément que ce soit pour les courses pour savoir ce que je vais faire à manger visuellement ça va m'aider énormément surtout éviter le gaspillage des fois j'achetais de la farine et je rachetais, je rachetais et je me retrouvais avec un sacré stock et là je n'aurai pas besoin en fait je vais acheter vraiment ce qu'il me faut je n'aurai pas besoin d'acheter plus et puis voilà l'idée qui m'est venue c'est de quand j'ai vu mes boîtes de conserve d'ailleurs j'en ai acheté il y a très longtemps je n'ai toujours pas utilisé j'ai pensé à mettre tout ce qui était boîte de conserve dedans au moins ça me permet d'éviter d'en racheter et puis de ne pas faire de gros stocks de boîtes de conserve de toute façon je vous ai dit je vais changer ce système je vais plutôt acheter les bocaux pour que ça fasse, pour éviter en fait tout ce qui est métal métaux, je ne sais plus comment on dit ça désolé pour la couleur j'ai allumé l'autre lumière et du coup le rendu n'est pas très joli vous allez voir la vidéo jusque là jaune donc désolé encore donc je termine le rangement je vais mettre tout ce qui est papier essuie-tout et ça aussi ça va m'aider énormément vous allez voir au moins je verrai tout ce que j'ai j'aurais pas besoin de le mettre en fait on n'avait pas d'endroit spécifique pour l'essuie-tout il était mis dans un endroit par-ci par-là et puis là pour le coup je lui trouvais un endroit et je serais tranquille j'aurais pas besoin de trop en acheter surtout que je n'utilise pas trop c'est vraiment au cas où surtout pour absorber et quand j'ai des invités ou quand il y a quelqu'un à la maison mais voilà j'utilise très très peu avant j'utilisais beaucoup pour nettoyer même les vitres mais j'évite maintenant de gaspillage je peux vous dire qu'à la fin j'étais fière de moi franchement j'ai appelé mon mari et j'ai appelé mes enfants ils m'ont dit c'est trop trop beau comme ça on pourra voir ce qu'on a à ce qu'on n'a pas et je dis oui mais c'est le but en fait c'était vraiment mon but je suis vraiment contente maintenant il me restera à réorganiser la tour la fameuse armoire de ma cuisine en fait je vais disposer simplement là maintenant mais plus tard comme j'avais commandé sur Aliexpress certains produits je vais pouvoir aussi réorganiser tout ça et je vais m'aider bien sûr avec des photos de Pinterest ça me permettra d'avoir quelques idées pour que le rendu soit plus joli parce qu'après j'ai rangé j'ai remis toutes mes gamelles toutes mes petites machines et tout mes petits robots ménagers mais voilà je trouvais que ça faisait pas joli du tout ça fait pas joli franchement donc là je vais remettre tout en haut c'est une boîte où je mets tout ce qui est spaghettis pâtes qui ne sont pas encore ouverts après je vais les remettre à chaque fois dans un des bocaux que j'ai disposé en bas donc ça me permet aussi de voir si la grande boîte est remplie de spaghettis ou de pâtes ou d'autres j'aurais pas besoin de en racheter donc j'aurais juste à regarder cette armoire maintenant et à me faire ma petite liste tranquille du coup c'est vraiment pratique franchement les filles si vous pouvez organiser votre cellier votre armoire ou votre garde-monde n'importe quel garde-manger qu'il soit petit ou grand essayez de vous le faire essayez de vous inspirer essayez de vraiment de vous motiver à le faire si vous ne l'avez pas fait parce que vous voyez j'ai mis du temps aussi à le faire ça va vous permettre d'éviter et d'éviter vraiment le gaspillage vraiment vraiment et voilà mon garde-manger terminé et je suis toujours sale quand je fais quelque chose c'est incroyable donc voilà je trouve ça plutôt joli à part peut-être ces petits paniers je devrais les changer et prendre des couleurs plus jolies plus simples en fait blanc ou acheter des petits paniers encore en osier et après je collerai des petits autocollants j'attacherai avec des pinces vous savez ce qu'il y a à l'action des petites étiquettes et il y a des tout petits pinces à linge et voilà j'ai tout vidé et franchement je trouve ça vraiment plus propre je suis vraiment fière de moi donc tout ce qui est électroménager tout ce qui est gamelle tout ce qui est autre matériel qui était stocké là je vais le mettre dans la cuisine et maintenant je viendrai ici après c'est pas très loin de ma cuisine c'est juste à côté donc je viendrai chercher ce que j'aurai besoin ici et visuellement c'est beaucoup plus c'est mieux en fait parce que quand je devrais faire les courses quand je ferai ma liste j'aurai tué tout visuellement par exemple les boîtes de conserve je les voyais pas bien et puis là avec cette petite étagère ça va m'aider énormément pareil pour la farine pareil pour tout ce qui est ici ça c'est une boîte juste pour ma fille ici c'est pour mes enfants il y a du coup un petit déjeuner ici voilà j'ai tout organisé pour être tranquille vous avez tout ce qui est pas de tout là-haut voilà et voilà et en bas j'ai réussi à mettre en fait ma desserte et je suis contente et du coup par-dessous j'ai mis j'ai mis ces petites ces petits bagues vous savez qu'on trouve chez Action que j'avais dans dans la cuisine voilà voilà je vous montre ça tout de suite et je vous laisse sur les images j'ai mis à la fin j'ai mis je vous montre que j'ai mis Oh